et la team c'est pierrick j'espère que vous allez bien et là franchement j'espère que vous êtes en forme car on va voir une grosse dinguerie car hier adobe a lâché une énorme bombe on attendait la réponse d'adobe par rapport à toutes ces images génératives qui sont sortis on avait une première réponse avec firefly on l'avait testé ok certes il y avait du potentiel mais là ils ont vraiment lâché le gros morceau en nous montrant en fait totalement l'avenir de photoshop en intégrant firefly dans photoshop afin de montrer aux utilisateurs une expérience utilisateur qui est du jamais vu en fait c'est à mes yeux la mage la plus violente de toute l'histoire d'adobe et ça va totalement impacter notre façon de travailler et l'avantage c'est qu'ils auraient été bons parce que c'est accessible dans la bêta publique et du coup si vous êtes abonné à adobe vous y avez accès donc pour rappel pour accéder aux versions bêta c'est pas compliqué en soi vous allez au niveau de votre créatif cloud et vous allez ici l'implication bêta donc là pour rappel ce que vous avez ici c'est des bêta qui sont publiques et tout simplement vous installez la bêta de photoshop la cache vous mettez un poste dans la vidéo vous allez sur votre compte et vous installez et comme ça après vous continuez la vidéo et au moins quand vous aurez fini le louche est installé vous pourrez tester en temps réel la bête donc on va retourner dans photoshop donc quand vous ouvrez vous retrouvez avec deux photoshop vous aurez votre version de photoshop plus la version bêta donc là la version bêta elle est ici au début vous êtes un petit peu invité il ya un petit panneau qui vous met en avant justement la grosse fonctionnalité parce qu'il ya plusieurs nouveautés mais le plus gros morceau ce qui va nous intéresser dans la vidéo là c'est le générative fil en fait qui intègre et utilise en temps réel firefly donc on va s'intéresser à ça et nous on va pas mettre leur mort parce que c'est moi qui vous montrez un petit peu en temps réel toutes les possibilités et vous allez voir c'est assez violent ok donc si vous ouvrez une image dans photoshop vous allez découvrir une nouvelle barre qui va être par là en fait sur votre image votre zone de travail par que vous pouvez déplacer ici et je peux vous le dire de suite cette barre va clairement devenir votre meilleur ami dans les mois et semaines à venir dans tous les cas du moins que ça sera intégré dans la version publique ce sera l'endroit où on ira le plus il ya plein d'outils qui vont devenir totalement obsolète donc déjà dans cette barre ils ont mis des raccourcis de fonctionnalités que l'on utilise souvent on a cache sélectionner un sujet supprimer l'arrière-plan c'est des choses que l'on avait déjà accès dans d'autres fenêtres on a la possibilité de générer des calques de réglages d'ailleurs à noter au niveau des calques de réglages j'ai eu pas mal de changements parce que maintenant il ya une ribambelle de paramètres prédéfinis en plus de ça vous avez la prévisualisation au survol et car je vous dis qu'il y en a beaucoup il y en a vraiment beaucoup qui sont thématisés à portrait et paysages cinéma donc même la gestion colorimétrique sera beaucoup plus simplifié avec des paramètres prédéfinis donc là au niveau des éléments j'ai la possibilité de cas générer un calque de réglages et ici vous avez la possibilité de réinitialiser la barre de la masquer ou de la pine un endroit spécifique comme ça elle arrêtera pas de bouger elle aura vraiment son positionnement qui est le plus adapté par rapport à votre ux spécifique ce qui est cool c'est qu'en fait la barre comme le panneau propriété que l'on a ici va totalement nous donner accès à plus ou moins de fonctionnalités en fonction des outils que vous utilisez donc si par exemple je fais une sélection spécifique vous avez vu cache que la barre et s'est déplacée par rapport à l'endroit où ma sélection a été créée donc là on n'en parlera c'est l'endroit qui va me permettre le remplissage génératifs génératifs fils ce qu'ils appellent qui va me permettre de prompter mais ce qui est cool c'est qu'en fait ici ils ont intégré par exemple des fonctionnalités dédiées aux sélections en fait des tâches que l'on fait souvent comme lisser la sélection la dilater la contracter mettre un petit contour progressif donc ça va éviter d'aller dans des endroits spécifiques pour les activer là en termes du hic c'est ultra rapide là je peux intervertir la sélection dont même les amateurs de raccourcis parfois ils font même plus le raccourci vont cliquer ici pour intervertir la sélection là vous allez pouvoir la transformer faire votre petit masque de fusion le calque de réglage et remplir avec des fonds des couleurs unies donc plein de raccourcis spécifiques qui vont nous changer totalement la vie franchement ça en terme d'expérience utilisateur ça déjà s'optimise grandement le timing de prod que l'on aura mais c'est rien ça c'est juste l'entracte à côté de ça et ça c'est le gros banger donc première étape on va y aller gentil le but c'est juste que je vous montre à chaud des exemples spécifiques et pas de faire des compos de malades le truc vient de sortir c'est que vous ayez une visibilité de comment ça marche vous allez voir que ça demande aucune appétence c'est un truc de malade donc je vais déloc mon calque et je vais prendre l'outil recadrage et on va faire un petit classico classique comme vous avez déjà dû voir dans des exemples j'ai agrandi ma zone et je vais tout simplement récupérer la sélection et intervertir la sélection j'ai cliqué sur le bouton ok donc là j'ai les zones qui sont vides qui sont sélectionnés et quand je clique ici en fait bon là j'ai le petit message ok c'est cool fais toi plaisir t'inquiète on va se faire plaisir et là on a l'endroit vous allez pouvoir prompter sachant que pour le moment c'est marqué anglais uniquement et franchement j'ai peur que même à terme quand ça sera intégré dans le louisienne normal ça soit aussi en anglais car la plupart des autres ia qui sont hors adobe se promptent en anglais donc je sais pas si un jour ça sera vraiment en français ça on le verra le truc qui est intéressant c'est qu'en fait quand vous briefez pas ben lui il va analyser directement l'image qu'il a et il va recréer ce qui lui paraît plus logique donc là on va y aller mollo on va pas le briefer et on clique sur générer et après on a juste besoin d'attendre justement les résultats ok du coup il a fini j'ai un vidéo donc quand il a fini en fait il va tout simplement falloir regarder le panneau propriété parce que dans le panneau propriété vous aurez les différents choix chaque itération à chacun prompt que vous allez faire il va vous faire en fait trois itérations donc vous pouvez passer de l'une à l'autre ou ici dans la fameuse barre magique là vous avez prompté passer de l'une à l'autre ou ici vous avez les vignettes donc parfois il pourra y avoir sur les trois les trois seront pas parfaites mais dans les trois normalement il y en a une qui pourra être pas mal après j'ai bien dit pas mal parce que parfois même si l'outil est très puissant n'oubliez pas que c'est une bêta c'est sorti que hier et donc c'est déjà très fort mais sur certains cas de figure certains éléments spécifiques parfois il a du mal à générer là ça serait laquelle qui serait le mieux la deuxième est pas mal ici la troisième ça fait deux poteaux l'arbre et chum et la first one ouais la première est un peu plus adapté donc ce qui est intéressant c'est qu'au niveau des calques il va toujours vous faire du non destructif donc il va vraiment vous faire un calque avec un masque de fusion et à chaque fois que vous allez faire le même process il gardera exactement la même rengaine en vous rajoutant un calque avec un masque de fusion donc c'est super bien codé et on pourra facilement retravailler dessus bon là notre image panoramique on est plutôt bien mais on va rajouter des petits trucs donc là pour aller plus vite j'ai déjà préparé au préalable une sélection j'ai pris l'élément que je veux supprimer ou remplacer donc j'ai sélectionné la moto là vous voyez j'ai activé le mode masque c'est la touche q pour ceux qui sont aficionados des petits raccourcis des familles et mais je vais prompter parce que si je mets rien il va comprendre que je veux enlever la moto là c'est pas le cas je veux la remplacer par un objet donc on verra s'il s'en sort bien ou pas parce que là il ya quand même pas mal de trucs sont complexes il ya le casque il ya les réflexions sur le casque même pas simple ce qu'on va lui demander et je vais lui demander je suis pas un petit un petit scout des familles de small scooter on a pu se rentrer on a le loading qui apparaît en haut et du coup je retrouve après le résultat ok du coup là on est sur le résultat première vignette franchement c'est pas ouf du tout après comme dit c'est complexe là au niveau du casque il part en cacahuète là aussi au niveau des détails des scooters l'appareil mais une barre donc le premier franchement pas du tout exploitable second second c'est mieux le devant là ça manque de détails mais c'est mieux et le troisième pour voir troisième ça va c'est pas mal mais après ce qui est intéressant c'est que de toute façon admettons que là il n'y en a aucun qui me plaise bah quand vous allez étant donné que l'on est sur la même sélection la voix plus la sélection mais là vous voyez bien que je vois toujours mon prompt il ya toujours le call to action qui m'invite à régénérer quand je vais régénérer donc recliquer on voit bien qu'il va y avoir là il loading apparaît et donc il va pas supprimer ces trois là et on les garde un feedback au cas où s'il a imaginé qu'il y en a une qui potentiellement pas mal mais il va m'en rajouter trois autres là on lui a dit ok c'est cool ce que tu as fait mais vas-y retravaille un petit peu firefly fais en moi trois nouvelles et au moins j'aurai une visibilité si tu vas pas faire du meilleur taf et où là il a bien trippé c'est vraiment la même logique que mid-journée et de tous ces images génératifs faut pas essayer à hésiter en fait à faire pas mal d'itérations peaufiner son prompt jusqu'à arriver au résultat escompté donc là il a bien trippé franchement à la deuxième ouais ça va et là ok ok donc dans l'idée non il était un peu mieux dans les premières on va dire ça serait celle là qui serait pas mal donc déjà vous avez vu ça change de toute façon totalement la façon de travailler puisque quand ça sera bien codé et que ça sera 100% viable parce que là on va dire que 70 80% des éléments vous allez générer seront franchement assez exploitable et l'avantage c'est que là maintenant on n'a plus aucune limite à votre imagination en fait il va juste falloir maintenant savoir sélectionner j'ai parlé moi si je sélectionne ici ces choses en fait et qu'à la place des choses je sais pas soyons fous on va lui mettre un christmas slippers c'est des chaussons de noël ça de noir on appuie sur entrée on attend et adviendra ce qu'il adviendra mais dans tous les cas on va remplacer ces choses blanches par normalement des chaussons de noël donc on peut vraiment aller totalement là où on voudra et qu'on vit sans aucune connaissance en fait il se fait juste de faire en gros de tryhard les outils de sélection comment bien sélectionner dans photoshop et à terme on aura directement le résultat les ombres tout a été générée dynamiquement et j'ai trois choix ok ok la première la première était pas mal et ça passe bien parce que tout a été créé dynamiquement si par exemple je prends l'outil lasso et là je sais pas soyons fous ou là ici peut-être que là hop on va un petit peu améliorer la sélection j'y vais bourrin peut-être que là je veux un petit tunnel quoi j'ai pu se rentrer à chaque fois il va me générer les calques moi j'ai juste qu'à avoir des idées en fait et on aura aucune limite en fait maintenant ce qui deviendra le plus important si l'aspect technique est rentré c'est toute la culture générale que l'on a directement en termes d'artistes qui nous permettra de sortir du lot donc là j'ai un tunnel ok bon là j'ai pas de tunnel et là ça va le premier été le premier était intéressant plutôt un plutôt pas mal donc tout est dynamique en fait tout ce qui est lumière tout ce qui est règles de composition tout ce qui a justement tout ce qui est shadow mais firefly il ya va totalement tout analyser à limite on peut triper un petit peu on va faire une sélection un petit peu dans ce style là moi j'y vais bien violents dans la sélection et on peut mettre des bonnes petites flaques d'eau en fait pas de l'offre de l'os j'appuie j'attends je sais que j'ai pas besoin de connaître photoshop de toute façon ça serait très loin d'intégrer des flaques d'eau pour les mettre en perspective et de faire les reflets là je sais très bien que j'ai plus besoin de savoir le faire parce qu'il ya l'ia qui va faire tout le taf pour moi j'ai juste besoin à lui donner des ordres via des promptes en fait donc on attend on a l'odeur en haut et première flaque ok bim regarder tous les reflets c'est dynamique ça les chaussons on a tout on a le scout c'est ouf c'est d'une violence extrême je sais pas si vous rendez compte le truc donc déjà le premier résultat il est pas dégueu deuxième shoot c'est pas mal aussi putain c'est trop violent c'est le feu et celui-là putain il est beau aussi donc voilà en fait comme vous ai dit là c'est le gros banger qu'on n'a jamais vu c'est totalement abusé c'est totalement cheaté on peut tout changer en fait mais vraiment tout changer quand je vous dis tout changer si là on est chaud et de se faire un petit coup rapidos de changement d'habit mais hyper rapidement hop 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 en mode bourrin là parce que des fois le mode bourrin ça passe hop 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 ok allez on va dire que c'est pas la sélection la plus belle de toute l'histoire de l'humanité mais dans tous les cas c'est juste pour montrer et je suis pas une doudoune une bonne petite doudoune d'un jacket de mémoire jacket j'appuie ça rentrer et on va voir il calcule de toute façon donc on va attendre on pourra regarder pour voir s'il est capable de mettre une doudoune à la place du haut que vous voyez actuellement ce qu'on a vraiment la possibilité de tout faire comme je dis là c'est l'IA qui est en train de faire son taf ok premier shoot deuxième et troisième donc ça change l'habit en fait comme je dis c'est pas parfait mais imaginez quand cet outil sera viable c'est quand même révolutionnaire imaginez rien que là les petites conneries que j'ai fait si j'aurais dû les faire à la main les chaussures le scooter les flaques mais ça prend des heures et des heures donc c'est vraiment totalement révolutionnaire et pour le moment je suis assez étonné de comment ça marche bien certes c'est pas parfait parce que la bêta est publique que vous allez halluciner sur certains rendus et parfois vous allez vous dire non mais là il est totalement à côté de la plaque mais l'avantage c'est que vous n'oubliez pas que l'avantage qu'à faire fly c'est car ça a été éduqué c'est il ya c'est une des seules qui a été éduquée par rapport que à des contenus libres de droit et à la dope stock donc si un jour il y en a réglementation ils sont clean totalement clean donc ça déjà ça peut être un avantage qui est vraiment énorme on peut regarder un autre exemple ce que là on a fait un petit tour d'horizon rapido c'est on a enlevé la moto on a mis un petit scout on a mis des flaques on a mis un tunnel enfin on s'est bien amusé on a bien changé l'image de base parce que pour rappel l'image de base c'était celle là un au niveau des éléments donc on passe calme de ça à ça et qu'on vous dit sans aucune connaissance de photoshop ce que du moment qu'on vous a montré la petite barre magique le commun des mortels peut faire ça en fait clairement donc là si on va ici donc autre exemple spécifique ce qui est intéressant c'est qu'on dit tout est dynamique tout ce qui est prise de vue lia va tout analyser donc là on voit bien dans le background qui a du bleu en fait du du fou par rapport à la mise au point et admettons que là on change d'objet donc je vais prendre quand même son réflexe parce que le but c'est qu'ils refassent un reflet et je vais monter un petit peu plus haut et franchement pour travailler moi je dis une bonne pierre allez on va remplacer cette petite tasse par une bière en fait pour voir justement la vélocité s'il est capable de la flouter de faire le reflet de faire des images qui serait viable et exploitable en fait ok plutôt pas mal pour la première pas mal du tout aussi et puis ça ouais donc franchement tout et c'est un game breaker total en fait vous faites ce que vous voulez mais quand je vous dis vous faites ce que vous voulez là le bas on pourrait pas savoir qu'est ce qu'il ya en bas mais en fait on a la possibilité de lui dire ok tiens j'agrandis calcule moi en fait ce qu'il ya là vous promptez pas vous faites remplissage vous appuyez sur générer et vous attendez et on peut avoir des bonnes ou des mauvaises surprises comme dit déjà là rien que la bière le rendu ça c'est bluffant on pourrait pas croire que ça a été rajouté et ça a été ultra rapide donc je le trouve l'outil qui est sorti déjà vraiment très puissant et hyper impressionnant donc premier rendu hockey pourquoi pas deuxième c'est la fin de la table les chaises c'est ouf et un troisième donc maintenant tous les tâches qui étaient hyper compliqués hyper technique à terme je vous le dis clairement à terme maintenant on aura de moins en moins besoin voire plus besoin là c'est vraiment l'avenir de photoshop et donc l'ouverture de photoshop au grand public parce que là comme dit maintenant avec sa photoshop devient vraiment grand public le commun des mortels pourra l'utiliser il faudra juste qu'il s'abonne donc pour recréer des éléments il est fort et même pour recréer moi ce qui va me faire triper c'est vraiment le combo mid journée mj avec cet outil dans photoshop parce que là on n'aura plus aucune limite parce que dans mid journée certes on peut mettre des prentes mais après on peut pas déplacer les éléments voici on peut rajouter c'est à la main là mais pareil si je reprends un petit peu le même exemple si on voudrait un peu agrandir la photo s'il faudra au moins le haut de la tête de la rare est un peu plus du bas et à limiter les soyons fou on va un petit peu plus l'écarter pour voir s'ils seraient capables allez ok comme d'hab je sélectionne comme d'hab j'interverti la sélection je clique ici je lui dis j'ai généré parce que là j'ai pas de prendre je veux que qui crée lui-même qui analyse justement toute l'image et qui recrée tout l'environnement rajoute les petits bouts qui manquerait de façon autonome et le pire c'est que je sais très bien que faire la fois il va super bien ça sortir il va analyser les zones de mise au point il va tout recréer comme un grand en fait l'IA elle est déjà ultra forte bah regardez franchement c'est bluffant c'est ultra qualitatif j'ai juste ici un petit peu merdé au niveau de ma sélection j'aurais dû faire une sélection un peu plus round donc il ya une zone de pixels que l'on voit mais ce que je mette un fond et après ça va être réglé voilà donc la première itération elle passe franchement c'est ultra crédible ce que si on regarde la deuxième elle est bien aussi les cheveux et pour la dernière ouais non elle est pas terrible donc la mieux c'est la seconde ou la première bon mais voilà on arriverait déjà à la fin de cette vidéo et comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu encore craqué j'ai rajouté au niveau de cette image belle bande à la rouge j'ai rajouté un petit bracelet au niveau du bras et j'ai encore changé le fond en haut à gauche mais c'est hallucinant ça va super vite en fait ça ça prend vraiment quelques secondes c'est vraiment cette mise à jour la plus grosse révolution si jamais franchement dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez amusez-vous là de suite aller tester ça et vous allez voir qu'avec plein d'images vous allez être bluffé et vous allez vraiment mais totalement halluciné sur la qualité parce que les trois quarts du temps ils tapent bien et c'est qu'une bêta on est vraiment que au tout début donc là cette année dans cc24 on va vraiment avoir des énormes dingueries dans les logiciels et je pense que la plupart des utilisateurs sont clairement pas prêts à tout ce qui va arriver dans tous les cas j'espère cette vidéo vous aura plu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire exploser les legs si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos et comme vous avez vu en ce moment au niveau de l'actu ça bouge max cliquez sur la petite cloche des familles et pour soutenir la chaîne et ça aussi c'est important et moi du coup je vous dis prenez bien soin de vous allez de suite vous amuser avec la bêta de photoshop et je peux vous garantir que vous allez vraiment bien triper sur le x2 cette petite barre magique et du généré de fils et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures allez salut salut ciao ciao